Chapitre 12, verset 17, et le drago en futurité, contre la femme, et s'en allait faire la guerre, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements des dieux. Et qui ont le témoignage de Jésus. Mes frères et messieurs, je vous salue ce matin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie la direction de l'église, qui m'appelle à pouvoir partager avec vous le pain de ce matin. C'est toujours une joie et un plaisir pour moi de le faire. De le faire avec vous. Parce qu'il y a justement une complicité entre vous et moi. Une complicité qui a pris du temps. Et je pense qu'elle va perdurer encore. Laissez-moi vous dire que votre Dieu est merveilleux. Et qu'il a répondu à une de mes préoccupations. Que nous avions recommandé entre les mains des dieux. Pendant les dix jours de prière. Il y en avait beaucoup, je ne peux pas revenir. Mais parmi les rèquettes. Parce qu'il y a quatre y a des rèquettes. Ma belle fille. Bokilo y a m'obate l'ipate. Donc, l'épouse à mon fils. Mwasi ya mwana y a m'obate l'ipate. Ete enceinte. Azalaki na m'okumba à zemi. Les médecins avaient déclaré que l'enfant avait la position assise. Mwanga n'galobakete mwana na quatre y a l'aboumwa. Azalaki na poso ya kofanda. Quand nous étions avec vous, elle en était à son sixième mois. Vous imaginez ce que j'ai demandé à Dieu quand on était avec vous. On était en train de penser à préparer déjà à une intervention chirurgicale. Mais moi je suis venu au milieu de vous. Nous avons prié avec vous. Nous avons demandé à Dieu que ça soit la meilleure façon possible. Aux huitièmes mois. Lorsqu'on a fait l'échographie. Tout ce qui avait été dit était le contraire. L'enfant avait pris la position. Mwanga n'a pas la position à ma l'âme. Et là alors tous les cœurs étaient à peindre. On attendait maintenant le dernier jour. Nous nous sommes dit qu'il fallait aller auprès d'une clinique. La fille elle-même a dit. Si l'enfant a déjà pris la position normale. Pourquoi nous devons nous tracasser. Nous nous allons à ce centre le plus proche. Et le vendredi 8 mars. Dès que le vendredi 8 mars, Maman m'a fait 3 heures du matin. Maman est née sans problème. Mwanga bota mina kimia. Amen. Les akouchos qui étaient à la salle. On dit ceci à ma femme lorsqu'elle est arrivée. Balobi boye na mama mwanga n'yamobate pate tango ayaki. Donc, bosa l'élimwana nabino. Bikila ki le abino ya batu ya e pipe boye. Ah, bobino bosa l'élimwana rituel nabino. On n'a jamais vu une primipar akoucher de cette façon-là. Non, tomuna te motobotra l'olengi apete ya boye. Non, primipar c'est-à-dire une femme qui met au monde pour la première fois. Ah, nan, tomuna te motobotra l'élimwana mwanga n'yamobate l'olengi apete ya boye. Et une fille nous est née à 3 kilos 400. Amen. L'élimwana mwanga n'yamobate l'élimwana mwanga n'yamobate la koko ya pasteur. Nous glorifions le Seigneur. Tope si n'zambé l'okumo. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous reconforte également. Na togune l'olengi na l'endisa yoli susu. Par rapport à ce que nous apprenons dans le livre d'Apocalypse. Les fléaux sont en train d'arriver. Le dragon est irrité contre l'église. Le dragon tient à pouvoir faire la guerre à la postérité de la femme. Écoutez ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant Deux rois chapitre 4 C'est la femme qui dit Ton serviteur mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'éternel Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. C'est le papa et la maman qui étaient en train de prendre des dettes. Mais maintenant L'esclavage c'est sur qui ? 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 C'était la femme d'un serviteur de Dieu. L'homme lui-même était le serviteur de Dieu. Les enfants eux-mêmes étaient les enfants du serviteur de Dieu. La postérité. Le dragon est décidé de s'attraper à la postérité. Vous, 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 qui avez accepté Christ comme votre sauveur personne. Vous, qui avez dit que nous allons devoir observer ses commandes. Vous, qui avez dit que nous sommes en train de l'adorer. Non pas comme un camarade mais comme le créateur. C'est la terre et la terre. Voilà ce qui vous attend. Elle cria au prophète que si rien n'est fait s'il n'y a pas d'intervention spéciale mes enfants seront esclaves et ça je dois vous dire que c'est la vérité s'il n'y a pas de disposition spéciale entre vous et votre Dieu aujourd'hui toute la maison en esclavage tous les projets en esclaves toutes les études en esclaves Elisée lui dit heureusement que la femme connaissait le secret heureusement qu'elle sait auprès de qui il fallait lancer son cul il fallait lancer auprès du prophète et le prophète lui dit que puis-je faire pour toi dis-moi que tu es à la maison arrêtez nous d'abord là je viens auprès de Dieu Dieu pose la question qu'est-ce que je peux faire pour toi avant même que je n'ai répondu il me demande encore qu'est-ce qu'il y a l'esclaves qu'est-ce qu'il y a l'esclaves qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'est-ce que tu as y'o zana nini oh m'a dit-ce qu'il y a l'esclaves si j'avais quelque chose je serais déjà entré mais Dieu ne travaille pas dans le vide il travaille à rapport à ce que tu as même si tu considères cela comme c'est petit quand tu es à la maison la femme me répond ta servante n'a rien du tout à la maison mais elle se souvient qu'elle n'est pas en train de dire la vérité il y a encore une bouteille d'huile à la maison ça pouvait être un coca ça pouvait être un bidon de 3 litres je ne pense pas qu'une femme comme celle-là pouvait avoir un bidon de 5 litres mais c'est ça qu'elle appelle rien du tout n'utilisez plus jamais ce vocabulaire ne dites pas que vous n'avez rien du tout ne sous-estimez pas ce que Dieu a mis à votre disposition rien du tout c'est quelque chose parce qu'avec Dieu ce que vous appelez rien du tout peut résoudre tous les problèmes parce qu'avec Dieu il ne vous demande pas que vous soyez déjà dans des grandes dispositions avec des grandes choses pour que vous puissiez faire quelque chose c'est avec rien du tout c'est ce que Dieu t'a donné c'est ce que Dieu t'a donné ce qui est de la valeur ce qui est dans la maison ce n'est pas ce qui est dehors c'est dehors nous pouvons entrer en contact avec les autres pour enrichir notre façon de voir les choses pour pouvoir investir mais le contenu le fond c'est le peu c'est ce que Dieu a mis en toi et c'est ça qui va résoudre le problème mais Dieu dit demande n'en demande pas un petit nombre vous connaissez l'histoire je peux déjà aller à la fin de l'histoire ne demande pas un petit nombre ne soyez pas des gens qui ne voient des choses qu'au milieu tu as dit que tu n'as rien mais quand tu seras en train de demander les bases je me souviens l'autre fois je ne sais plus à quel niveau dans quelle église d'être dans cette église ou avec l'ancien carton lorsqu'on présente les paniers des offrandes vous-même vous déterminez déjà ce que vous attendez déjà le petit panier montre ce que vous demandez en ce moment là c'est Dieu qui ne voit pas ou c'est vous qui n'avez pas vous voyez toujours votre Dieu en grand ne le regardez pas par rapport à votre problème et lorsque le problème vous semble devenir grand dit le problème que mon Dieu est plus grand vous-même vous-même Sous-titrage ST' 501 Mais lorsque l'enfant était en train de donner La quantité que la maman avait réussi à ramener à la maison Lorsqu'il a dit donne moi encore L'enfant dit il n'y a plus de base Ma Bible me dit Dans le coca où il y avait l'huile C'était terminé C'est nous qui déterminons la quantité de biens que nous pouvons avoir auprès de notre Dieu Lorsque nous lançons des plans C'est là alors que nous limitons la quantité de biens Faisons attention toutes les fois que nous sommes en train de lancer les plans Ne voyez pas en fonction de votre taille Ne prenez pas en fonction de ce que vous pouvez gagner Prenez des dispositions par rapport à ce que Dieu est capable de faire avec vous Je vais terminer avec le verset 4 Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants Je voudrais ici m'attarder sur la valeur de la cohésion familiale Mes frères et mes sœurs Nous sommes en train de jouer trop avec une relation familiale Entre papa et mama Entre papa et mama Entre mama et les enfants Les enfants entre eux mêmes Quand tu te lèves le matin pour aller à la chasse Laisse la paix dans la maison Alors quand tu iras là-bas Tu pourras facilement attraper du chien Fermez la porte sur vous Fermez la porte sur vos enfants Ce sont les parents qui vendent leurs enfants eux-mêmes Ce sont les enfants eux-mêmes qui vendent leurs enfants Ça c'est aussi un secret pour notre prospérité Je sais que ce n'est pas facile que vous puissiez parvenir à convaincre tous les membres de la famille Mais faites un effort Contrenez-leur le bien qu'il y a à notre autre million dans la cohésion en tant que membres de la famille Pourquoi ? Parce que nous savons que le dragon est l'intérêt Et qu'il s'en va à la guerre Oui mais alors Si vous laissez la porte ouverte Demandez à Élise Il va vous dire Ce qui se passerait Si la porte était restée ouverte Pendant que vous versez La porte est ouverte Qu'est-ce qui ne s'est pas ? Dieu nous demande De garder notre relation intime des familles Et de garder également notre relation intime en tant que membres d'église de la famille Même si nous avions l'impression que tout allait tomber Même si l'ennemi était en train de nous menacer de nous remettre dans l'esclavage Vous savez que maintenant que les fleurs doivent tomber sur lui Il est plus irrité qu'avant Et il risque d'attirer certains d'entre nous à cause de difficultés Petites difficultés que nous avons Aller rapporter tout ce que vous avez à l'homme de Dieu Suivez les ordres de ce que l'homme de Dieu vous dit Exécuter ces ordres tels qu'il le veut Vous aurez à votre disposition Non seulement pour vendre et payer toutes les dettes Mais vous aurez encore ce dont vous avez besoin pour vivre avec vous Et ça je suis convaincu que Dieu est capable de le faire pour chacun de nous Et qu'il le fasse pour toi et pour moi Au nom de Jésus Amen Nous allons nous lever Nous allons prendre nos hymnes et l'orange Nous allons chanter les premières strophes au numéro De 191 Et après nous suivrons la prière de l'évangéliste Jean-Luc Je connais un guide faillible Qui constamment veille sur moi Sur ces pages faillible Je poursuis paisible la sainte égo Ceux de la foi Conduit par toi Céleste et guide Je m'étiris Je veux les cieux Et mon sentier Sous ton égine Sous ton égine Enseignements dans notre vie A connaître que toi Le pourvoyeur généré Tu as toutes les solutions possibles Pour soutenir tes enfants Nous abandonnons entièrement cette journée entre demain Accepte de combler de tes riches bénédictions chacun de nous Et de régner en maître dans toute notre vie Au nom précieux de Jésus Le roi des gloires Amen Amen Amen